Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 20 mars 2023, 14h51 du Québec dans quelques heures, ce sera le début du printemps, printemps 2023 dont tout le monde va se rappeler, ça va être le printemps de l'année qui a tout déclenché, 2023. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, vraiment très appréciés, beaucoup, 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 beaucoup de distraités. Ça vient de partout, on ne sait plus comment prendre ça. Demain, une grande journée pour les Américains, pour le monde entier, on verra Donald Trump se faire accuser d'un crime mineur sans importance parce qu'on veut lui donner une leçon. Toutes les démocrates pendant sa présidence ont toujours dit, il faut s'arranger pour pas que ce gars-là se représente. Il faut mettre fin à ça, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de bad gang. Donald Trump est là pour distraire, mais il était là aussi pour venir perturber. Est-ce qu'il l'a fait de façon volontaire, personnelle ou ça a été guidé? Je penserais plus mon instinct me dit que ça a été fait de façon volontaire, personnelle. Comme ça arrive dans d'autres cas de gens, comme Aaron Russo, qui était dans l'élite avant de décéder, qui a décidé de nous laisser savoir que le plan de l'élite mondiale, c'était de... de nous laisser savoir que le plan de l'élite mondiale, c'était de nous amener vers une monnaie numérique unique, ou pas, c'est pas important, avec un contrôle de micropuces. On parle de 2009, là. Et que c'était le plan de Rockefeller, directement. Et c'est Aaron Russo qui nous racontait ça. Je l'avais, je pense que je l'ai encore, on va peut-être pouvoir l'écouter. Et c'est complètement hallucinant. Moi, je pense que je l'ai ici, on va aller, on va aller l'écouter. Donc, tout votre avoir, tout votre argent va être mémorisé dans cette micropuces. Cette monnaie numérique qui s'en vient, c'est... Tous les pays sont préparés à ça, tous les pays se préparent à ça. C'est là où tu vois que c'est toute une gamique. Ça, c'est comme le monothéisme. Cette idée qu'on est arrivé à implanter de force par la guerre, par les massacres. C'est écrit même dans la Bible, c'est ça qu'on oublie. Avant l'idée de ce monothéisme judaïsme christiano-islamique, tu avais une multitude de dieux, une multitude de croyances, de foi, puis il n'y avait pas l'air d'avoir de problème, tout le monde. Toutes les civilisations, les cultures vivaient. Jusqu'à ce qu'on vienne avec cette idée-là et qu'on envoie le monde tuer, massacrer toutes les autres civilisations et par le fait même, toutes les autres foies, divinités, idéologies derrière ça. C'est comme on ne tolèrait plus, et on ne tolèrait plus la diversité de la foi, la diversité des divinités. Il y avait seulement celle-là, la divinité judéo-chrétienne-islamique. À venir après l'islam, 500-700 ans après, le judaïsme, après ça, le christianisme. Mais toutes la même racine, tout le même dieu, le même dieu d'avant. C'est tout de suite. Et c'est écrit, ça aussi, dans la Bible. Deux terrenomes, je l'ai ici. C'est dans la Bible. Détruis-les complètement. On les envoie massacrer, là. Les hittites, les amorites, les cananéens, les périsites, les hivites, les gébusiens, comme l'éternel ton dieu te l'a ordonné. Il ne faut pas que tu oublies que la Bible, c'est un plagiat d'écrits, de transcripts, de vieux manuscrits qui datent de 30, 40, 50, 60 000 ans. Et que plusieurs des paroles qu'on attribue à Jésus, si tu les mets côte à côte avec des documents qui datent de 36, 38 000 ans, c'est un plagiat, mot pour mot, copie-collé. Tous les récits de déluges sont écrits depuis des dizaines de milliers d'années. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce monde-là a voulu établir un ordre mondial. L'ordre mondial ne date pas d'hier. Aujourd'hui, encore, après 2, 3 000 ans de cette divinité abrahémique, appelons-la comme ça, qui a éliminé tous les autres par le massacre, par le... Il détruit-les complètement. Comment, quant aux femmes et aux enfants, aux bétails et tout ce qui se trouve dans leur ville, vous pourrez les prendre comme pillages pour vous, comme cadeaux. Et tu pourras utiliser le butin que l'éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Tu sais, c'est dans la... C'est quand même assez fascinant. Puis c'est pas beaucoup de monde. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, là. Peut-être que je l'avais lu, puis je n'avais jamais vu cet angle-là. Parce que tout ce monde-là, ça vivait en harmonie, toutes ces autres cultures, ces autres civilisations, jusqu'à ce qu'on arrive avec cette envie d'établir un ordre mondial, puis d'éliminer. Éliminer. Toute concurrence divine. Donc, ça ne remonte pas ailleurs. Et encore aujourd'hui, comme je te le disais, deux, trois mille ans après, c'est encore ce même ordre-là qui règne encore plus fort après avoir accumulé des trilliards, de coins trilliards, de quint trilliards, de gazilliards, de billiards, de trilliards de dollars, toutes entreposées, entre autres, au Vatican, en Israël, et dans les hautes sphères de l'islam aussi. Il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là ont pillé, pillé, pillé les populations, l'humanité, et sont protégés par des murailles, par l'armée suisse, par les papes mobiles de ce monde, et contrôlent, et c'est ça qui est à la base du contrôle et du grand pouvoir de l'ordre mondial encore aujourd'hui. D'ailleurs, tu as le Vatican, mais chez les chrétiens, tu as aussi les orthodoxes, les russes, les ceci, les cela, qui contrôlent leur population et qui dominent aussi, et qui ont accumulé aussi des fortunes. Va voir les églises, va voir les cathédrales à travers le monde, les avoirs immobiliers de toutes ces sociétés secrètes, les avoirs immobiliers de l'église catholique, de l'église orthodoxe, de l'église russe, de... C'est hallucinant. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. C'est... Quand j'entends, et avec raison, la communauté, disons, afro-américaine, qui maintenant, de plus en plus, demande réparation pour l'esclavage de leurs parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et veulent imposer ça sur la population d'aujourd'hui, en leur demandant de payer un million de dollars à chaque afro-américain, alors que c'est les élites qui ont profité de l'esclavage, même chose pour les fondations de cette religion monothéiste, judao-chrétienne, islamique, on devrait demander, au nom de l'humanité, réparation pour ce qui a été commis, l'élimination de la concurrence, l'élimination des autres civilisations, l'élimination des autres divinités, des autres foies, des autres croyances, les massacres, puis la disparition de la pluralité, avec l'imposition d'un ordre mondial, d'une violence extrême, d'ailleurs, toute l'histoire, que ce soit des catholiques, des chrétiens, des juifs et des musulmans, n'est remplie que de massacres, que de meurtres et d'assassinats au nom de Dieu. Tu as qu'à penser à toutes les épopées de croisades, d'inquisitions, toutes les guerres que les papes m'ont envoyées menées par d'autres pour naturellement convertir ceci, cela, tous les pillages qu'on a fait à travers le monde et toute cette richesse, opulence, décadence qui est exposée, protégée par les Suisses, imagine-toi, au Vatican, est une honte, une honte internationale et infinie et historique et on devrait demander repération, on devrait piller, non, démolir, non, prendre toute la richesse immobilière, toute la richesse que tu retrouves au Vatican dans toutes sortes de formes, dents, diamants, pierres, tableaux, tout mettre ça en vente chez Sotheby's, aux encans, demander aux extrêmes et à l'élite extrêmement riche qui vont d'acheter puis ils vont tous acheter ça, prendre la somme de tout ça et la redistribuer à chaque être humain qui éliminerait totalement la misère plutôt que de nous arriver avec des idées tellement, encore là, globalistes, oh, si on prenait la richesse de, disons, du Vatican, on pourrait éliminer la dette de tel ou tel gouvernement, non, 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 les gouvernements nous ont endettés avec de l'argent imprimé à partir de l'air ambiant, non, liquidons toutes les richesses de toutes les religions monothéistes qui nous ont amenés dans ce chaos, dans cette oppression autant des juifs, des chrétiens que des musulmans par le contrôle du citoyen, par l'endoctrinement, par la peur, par la force, juste par la peur d'un enfer qui t'attend, d'un dieu éternel qui te surveille, mais qui ne surveille pas l'élite. foutaise, prenons toutes ces richesses immobilières qu'il y en a dans tous les pays, tu sais, tu peux même plus compter la valeur de tous ces immeubles, de ces cathédrales, de ces mosquées, de ces synagogues et de tous les autres immeubles qu'on a achetés pour faire des affaires. Les monastères, foutons tout ce monde-là dehors, demandons-leur d'aller travailler comme tout le monde et prenons toutes ces richesses qui représentent peut-être des guésiliards de billiards, de guésiliards, de trilliards. On ne pourrait même plus compter l'argent, on serait tous multimillionnaires. Tu veux parler de réparation, tu veux parler de justice sociale, tu veux parler d'équité, c'est tellement du n'importe quoi, la politique, c'est tellement du n'importe quoi. Parlons des vraies affaires et rebâtissons une société pluraliste avec des fois, des divinités différentes mais personnelles, sans emmerder qui que ce soit. Redonnons à l'humain des bases solides pour faire face à la vie. Des principes d'acceptation de l'autre, de toutes ces différences. Non, ce n'est pas ça qu'on nous propose. C'est de la foutaise, de la bullshit, de la guerre de culture, de la guerre de sexe, la guerre des sexes. Et on continue, on continue. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais ce n'est pas demain matin la veille que ça va changer. mais c'est bon qu'on soit, vous et moi, conscients de ça, que le malaise y a commencé là. Le malaise a commencé exactement dans ces actes que ces gens-là ont délibérément commis en voulant imposer encore là. Tu vois comment on impose, 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 impose. C'est ça l'ordre mondial. C'est l'imposition d'une vision, d'une divinité, d'une foi ou d'un système. Et aujourd'hui, si tu te transposes, oublie ça parce que ça va être très difficile de faire tomber ça. C'est là depuis 3000 ans, c'est partout, c'est les complices du système, les religions, les trois grandes, sont les complices des politiciens du système et sont là, c'est le ciment, c'est la colle qui garde ce système-là en place encore aujourd'hui. et maintenant, on est en train de nous imposer la finalité de toute cette bande de bachibouzouk avec, naturellement, les moyens modernes, la technologie, la reconnaissance faciale, la biométrie, l'informatique, l'argent numérique, les micropuces, le contrôle total et tout ça passe par un nouvel ordre mondial, celui de la Chine et celui de la Russie. Entre autres, toute la crise que tu connais en ce moment, ça va être pour te faire oublier tout ce qui s'en vient et la distraction du procès de Donald Trump qui va faire faire des milliards de quintrilliards, de quintrilliards de dollars aux médias. Tout le monde va se lécher les babines parce qu'en ce moment, c'est tellement banal, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donald Trump revient toujours et toujours et toujours parce que c'est lui qui fait couler l'argent dans le moulin des médias. Ce procès-là va prendre toute l'énergie, tout le temps, toute l'attention des gens et tu vas voir ce programme de l'ordre mondial, ce nouveau système, ce nouvel ordre mondial, ce contrôle, cette domination, cette oppression, ce communisme qu'on va venir t'installer dans le totalitarisme va avancer à grands pas avec toute cette excitation, en plus des primaires qui s'en viennent aux États-Unis, en plus de l'élection présidentielle en 2024, en plus des pensions qui sont, le résumé des pensions qu'on veut changer à Paris. Il y a eu un vote de non-confiance contre Emmanuel Macron, mais il a été battu, donc Macron a survécu. beaucoup de distractions avec des banalités pendant que le gros de toute cette ordre mondiale-là est en train de s'installer, de se cimenter avec l'aide, naturellement, comme je te le disais, du pape François, de l'Église catholique maintenant qui est complètement communiste. Le pape François est un communiste avoué, celui qu'il a nommé chef des Jésuites est un communiste avoué, ils ont planté des communistes partout, ces gens-là ont vénéré des gens comme Fidel Castro, des tyrans diaboliques, meurtriers, assassins, donc tu vois, ça ne change pas, on ne tolère aucune, aucune, aucune diversité du côté de l'ordre mondial établi par le monothéisme judéo-chrétien-islamique. Aucune, aucune tolérance, c'est vraiment très, très évident dans l'histoire et c'est encore plus évident aujourd'hui. Donc, dans toute cette excitation-là, imagine-toi la Russie parce qu'on le sait, la Cour internationale de la haie a émis un avis ou un mandat d'arrestation contre Vladimir Poutine pour les crimes qu'il aurait commis ou son armée dans le pays avec lequel ils sont en conflit, bien là, le Washington Examiner nous dit que suite à cet avis mandat de la Cour pénale internationale qui n'a jamais envoyé d'avis à aucun président américain responsable de la mort de plus d'un million d'Irakiens que ce soit le père Bush ou le fils Bush puis tous les élus républicains et démocrates qui ont tous voté pour envoyer les alliés bombardés, massacrés les Irakiens surtout pas un qui a eu aucun mandat de la Cour pénale je ne suis pas là pour défendre Poutine mais juste pour te dire comment dans la justice de ce système-là dans la distraction il y a deux poids deux mesures les juges de la Cour pénale internationale devraient regarder le ciel selon un haut responsable du Kremlin qui a menacé de réagir violemment au mandat d'arrêt émis contre le président Vladimir Poutine on menace rien de moins de bombarder la haie la Cour internationale qui est située à la haie j'ai peur messieurs tout le monde est responsable devant Dieu tu vois Dieu revient encore et les missiles parce que là tu fais affaire avec des chrétiens pas catholiques mais orthodoxes russes donc j'ai peur messieurs tout le monde est responsable devant Dieu et les missiles c'est exactement que ça n'a pas changé détruis-les complètement les hétites les amorites les canéens les pérésites et les ivites les jébusiens comme ton éternel ton Dieu te l'a ordonné est-ce que tu crois en Dieu non boum t'es mort est-ce que tu crois en Dieu oui est-ce que tu crois en mon Dieu non boum t'es mort mon Dieu un plus gros boum boum que ton Dieu donc chers amis plus ça change plus c'est pareil j'ai peur messieurs tout le monde est responsable devant Dieu et les missiles amen a déclaré lundi le vice-président du conseil de sécurité russe Dimitri Medvedev qui a occupé le titre de président russe sous Poutine de 2008 à 2012 parce que c'était la marionnette de Poutine il est tout à fait possible d'imaginer à quel point un non-nix hypersonique tiré d'un navire de guerre russe en mer du nord frappe le palais de justice de la haie il ne peut pas être abattu j'en ai peur pendant ce temps-là le grand vénérable nouveau maître du monde établi par les Rockefellers et l'ordre mondial et le pape François avec son église catholique communiste maintenant si Jinping arrive à Moscou pour rencontrer Poutine si Jinping va jouer le rôle de pacificateur imagine-toi lui qui veut envahir le Taïwan c'est tellement quand je te dis que c'est du n'importe quoi j'espère que maintenant tu réalises que c'est vraiment du n'importe quoi nonobstant tes affinités politiques ou religieuses franchement oui fraîchement reconduit par un troisième mandat au pouvoir par qui ? par le parti communiste si Jinping pousse un pousse un plus grand rôle pour la Chine sur la scène internationale et a joué un rôle crucial dans la médiation d'un rapprochement surprise entre les rivaux du Moyen-Orient l'Iran l'Arabie saoudite ce mois-ci qui ont signé des ententes de coopération les rumeurs selon lesquelles il pourrait bientôt tenir son premier appel avec le président monsieur Zelensky lui-même depuis le déclenchement de la guerre ont fait naître l'espoir dans les capitales occidentales que si si j'imagine toi si Jinping pourrait s'appuyer sur son vieil ami Poutine pour arrêter son invasion sanglante lors de la visite d'état de trois jours donc là on veut vous amener si j'imping va probablement être la réincarnation de d'Abraham la réincarnation de Moïse Jésus pour vraiment établir l'ordre mondial définitivement pendant ce temps-là on avait appris si je peux le retrouver si j'imping dit que la Chine est prête à monter la garde sur l'ordre mondial alors qu'il atterrit à Moscou le dirigeant chinois devrait se positionner comme artisan de la paix celui qui envoie tous ses opposants aussi matière alors que Vladimir Poutine accueille son bon vieil ami si j'imping je ne sais pas mais Vladimir Poutine n'était pas supposé être mort déjà malade tout le monde voulait l'éliminer un an après toujours là puis là il rencontre si j'imping si j'imping a déclaré que la Chine était prête avec la Russie à veiller sur l'ordre mondial fondé sur le droit international lorsqu'il a atterri à Moscou pour une visite d'État de quelques jours après que M. Poutine ait fait l'objet d'un mandat c'est presque une comédie hilarante faite par des jeunes qui auraient fumé trop de potes tu comprends ? le dirigeant chinois devrait se positionner comme un pacificateur potentiel celui qui a envoyé les Ouïghours musulmans dans des camps de réhabilitation c'est lui qui va nous donner des leçons maintenant sur comment être un pacificateur chers amis pendant ce temps-là la Chine a présenté imagine-toi un plan un plan mondial un plan mondial pour contrôler le monde la Chine a proposé une initiative de civilisation mondiale qui a été saluée par le pape et par tout le monde de l'establishment les dirigeants des partis politiques et des organisations du monde entier ont salué l'initiative proposée par la Chine qui inclut la reconnaissance faciale le crédit social le passeport médical le passeport politique qui inclut aussi la biométrie qui inclut aussi j'imagine l'argent numérique avec une date de péremption on a appris ça la Chine le yann le yann chinois a une date de péremption le yann chinois est assorti d'une date d'expiration ça veut dire que si tu ne le dépenses pas quand le gouvernement te dit de le dépenser il va disparaître si le gouvernement trouve que tu éparmes trop tu vas être dans des intérêts négatifs et tu vas être puni donc ça c'est le le plan le plan le plan mondial de civilisation moderne salué par le le nouvel ordre mondial par la commission trilatérale fondée par Rockefeller lui-même qui qualifie et c'est rien de moins là c'est pas c'est pas du c'est pas de la conspiration la commission trilatérale c'est quoi la commission trilatérale tu te demandes la commission trilatérale est une organisation internationale non gouvernementale comme d'habitude visant à favoriser une coopération plus étroite entre le Japon l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord c'est-à-dire entre le monde on n'a pas inclus l'Afrique là-dedans c'est très étrange elle a été fondée en juillet 73 principalement par le banquier et tu avais peut-être oublié mais philanthrope David Rockefeller un internationaliste donc on le qualifie de philanthrope donc ça la commission trilatérale s'était fondée par Rockefeller pour s'assurer qu'on avait un contrôle sur l'Asie l'Europe et les États-Unis avec l'idéologie internationaliste mondialiste et globaliste ils se sont réunis la commission trilatérale et ça c'est le AGIANIKEY.com qui nous rapporte ça parce que c'est là-bas qu'on s'est réunis en Asie et cette commission trilatérale dont tu ne peux pas nommer les individus qui ont participé entre autres un des orateurs parce que ça fait partie de la structure de cette organisation-là c'est que tu restes dans l'anonymat toutes les sectes secrètes j'aimerais te rappeler que pour être membre du Forum économique mondial ça coûte à peu près 60 000 dollars par année ok les membres discutent de la Chine des puissances moyennes et de CHAT GPT le nouvel outil de l'intelligence artificielle qui est là pour t'espionner et espionner surtout tous ceux qui ne sont pas internationalistes gauchistoïdes globalistes communistes et mondialistes la commission trilatérale qualifie 2023 de première année du nouvel ordre mondial rien de moins rien de moins et on te dit que le monde moderne que le marché libre s'est terminé et que tout est entre les mains et c'est ça qui est complètement fou ça va être tout basé sur la politique industrielle et structurelle inflationniste le marché libre est fini 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 au coeur de ce changement se trouvent les États-Unis au lieu de s'engager dans une économie néolibérale de marché libre le gouvernement américain dirige l'économie et les industries clés vers un ensemble d'objectifs tels que l'équité nationale dans le pays et la concurrence avec la Chine dit-on incroyable mais vrai et tu ne peux pas savoir qui est vraiment là parce que ça fait partie de de cette commission-là que tu restes anonyme et cette personne-là a déclaré que 2023 était la première année du nouvel ordre mondial on oublie beaucoup la commission trilatérale qui est encore beaucoup plus importante dans la direction dans l'administration dans le contrôle dans l'endoctrinement du monde entier des gouvernements beaucoup plus important que le forum économique mondial mais les deux sont ensemble la bête on s'est toujours demandé quel genre de bête c'était qui nous gouverne c'est un c'est une pieuvre avec plusieurs tentacules et ça c'est ces tentacules qui sont partout et qui nous contrôlent donc prépare-toi l'argent numérique s'en vient le contrôle biométrique est déjà là dans plusieurs pays plus en plus de machines vont contrôler tes déplacements quand tu vas arriver à l'aéroport tu vas avoir de plus en plus de barrières automatisées sans humains et tu auras besoin de montrer patte blanche et montrer patte blanche ce sera naturellement de montrer patte blanche ce sera d'être obéissant ce sera d'être conformiste et tu seras noté et si jamais tu déplais au système tu arriveras dans un aéroport pour débloquer une porte pour arriver à une autre section avant ton vol et la porte se débloquera pas il n'y a personne qui va la débloquer pour toi parce qu'il n'y aura pas d'humain dans cette nouvelle heure mondiale c'est pas ton émancipation qu'on veut c'est ton obéissance totale et tu le vois de plus en plus quand tu commences à faire suer tes autorités quand tu commences à faire suer les réseaux sociaux avec des des questionnements des pensées différentes des idéologies différentes t'en reviens toujours à deux théronomes parce que ces gens-là ont aucune aucune moralité ils sont prêts à tout détruis-les complètement les hétites les amorites les canéens les périsites les hivites et les jébusiens comme l'éternel ton dieu te l'a demandé aucune aucune on ne veut aucune multitude on veut une seule idéologie c'était comme ça quand on a envoyé les peuples tuer massacrer les autres civilisations les autres peuples avec d'autres divinités on ne veut pas de pluralité on ne veut pas de diversité et c'est revenu à ça encore plus puissamment avec encore plus d'outils subtils je ne sais pas si tu penses que c'est des bonnes nouvelles mais j'ai l'impression que c'est des très très mauvaises nouvelles je te laisse tout ça puis comme tu le vois il n'y a rien de conspirationniste c'est écrit noir sur blanc dans la bible tu regardes le comportement de ces gens-là tu regardes qui a gardé toute cette structure-là en place depuis 3000 ans qui en profite qui en profite encore aujourd'hui et là tu le vois vraiment c'est devant nos yeux mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables ou qui ont le courage de te le partager on se retrouve